Ce livre, c'est une histoire de France, une de plus, mais elle a quand même quelques particularités. La première, c'est qu'on a voulu, enfin j'ai voulu, présenter à des non-spécialistes, amoureux bien sûr de l'histoire, mais pas forcément des historiens, les dernières recherches en histoire de France, de façon à les prendre un peu par la main pour leur montrer les nouveautés, les nouvelles interprétations, un peu comme on le fait quand on fait un cours. Et j'ai fait appel à six universitaires, très spécialistes dans leur période, qui ont trouvé le projet formidable et qui ont joué le jeu, puisque nous avons commencé d'abord par l'oralité, c'est-à-dire que nous avons enregistré ces textes chez Frémeaux, et ensuite ces textes ont été transcrits au PUF, par les soins des PUF, et nous avons bien sûr tout relu, évidemment. Là, le résultat, c'est que je voulais quelque chose de fluide, de personnel aussi, d'ailleurs c'était une histoire personnelle de la France, de personnel de façon à sortir un peu des sentiers battus, et de ne pas écrire la doxa, qui serait, bon évidemment, l'identité de la France, l'histoire de France immuable, etc. Ce n'est pas du tout le but de ce livre. Ce livre s'inscrit dans une dynamique de l'histoire, et la chronologie est effectivement respectée, mais elle n'est pas, comment dire, contraignante, au sens de, il va arriver ceci, il va arriver cela, et ça tend vers un but qui est la constitution de la France. Le premier volume ne parle pas beaucoup du peuple, parce qu'on n'a pas beaucoup de témoignages. Mais à partir du moment où on en a, à travers, par exemple, les assemblées représentatives, eh bien, on doit faire la place au monde d'en bas. Au monde d'en bas qui, finalement, dans toute cette période, est devenu sujet du roi, pour la période antirévolutionnaire, et qui ensuite devient sujet de la République. Comment est-ce que ça s'est passé ? Avec quelle sensibilité ? Avec quelle transformation ? Vous voyez ? Et la République, c'est comme la période antérieure, la République, elle ne s'est pas installée d'un coup de génie, d'un coup de poker. Bien sûr, il y a des phases et des dates, là aussi, pour son installation. Mais ce qui est important, c'est de comprendre comment les Français sont devenus républicains. Donc, vous voyez, beaucoup d'idées neuves, de la passion, bien sûr, qui est la mienne, mais aussi partagée par les auteurs, sans aucun doute. Et quel que soit leur âge et leur expérience, ils sont en tout cas tous au fait de l'historiographie. Mais ça donne quand même, et c'est ça qui est important, un livre qui est une polyphonie, où les lecteurs vont voir que les auteurs sont différents, et que l'histoire, finalement, c'est un regard sur le passé. Et c'est ça que je voulais montrer, en toute modestie, parce que ce regard, il est forcément sujet à révision, constamment, au fur et à mesure de la découverte de l'historien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada